Mon histoire est celle de ma famille. Tout a commencé avec mon arrière-grand-père, avant même 1916, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il percourait la campagne et travaillait comme charcutier, ce qui était très répandu ici. Ensuite, en 1916, la municipalité nous a délivré la première licence. C'est à partir de là que l'aventure de la vente de la porquette et de nos produits dans les lieux publics et dans la roue a commencé. Je suis fier de ce commerce, car dans les années 1920, mon grand-père et mon arrière-grand-père partaient à pied des Casalalta, les villages où j'ai vis, et venant sur cette place pour faire les marchés. Après de nombreuses années, j'ai rouvert la boutique ici, sur la place, et j'ai ramené nos produits dans la ville de Perugia. Nous avons gardé la qualité intacte, car elle a toujours été notre pompe-forte. Nous sommes allés un peu plus loin. Nous sommes sortis de la région, et nous avons donc des boutiques à Florence, à Rome, et des collaborations à l'étranger. En réalité, les vrais aventuriers et les vrais pionniers ont taillé mon grand-père et mon arrière-grand-père. Parce qu'ils partaient d'un village situé à 30 km d'ici, avec la porquette sur l'épaule et venant à Perugia. À l'époque, ils se taillaient des vrais aventuriers. Pour moi, aujourd'hui, avec un vent climatisé, c'est beaucoup plus confortable et plus facile. Je dois les remercier. Ma soeur aussi est d'avoir conservé ce qu'ils ont fait et d'avoir gardé précieusement leurs enseignements. Le marché français est très important pour nous et pour toute la ville de Perugia. Les Français amant nos produits et les miennes, surtout quand ils voyaient la porquette et la torta al testo. Je n'ai la prouve lorsque je me rends à Aix en Provence, ville jumelle de Perugia. Ils s'attendent notre arrive avec impatience, et chaque soir, ils se regalent de nos produits. En particulier, la torta al testo est un plat très populaire. Lors de certains événements, nous avons montré la préparation et la cuisson de la torta al testo, et les spectateurs sont restés bouche bée. Ils s'attorent de ça. Le réseau français doit absolument être développé pour le tourisme. Je n'ai la prouve et je suis très intéressé pour mon entreprise et mes produits, car il est très facile pour un Français d'apprécier nos produits, comme nous apprécions évidemment les produits français. Par conséquent, le thème des jumelages et des échanges culturels avec d'autres villes doit absolument être développé. Des secrets ? Nous n'avons pas vraiment de secrets. Si le secret est la matière première des qualités, alors oui, c'est notre secret. Si le secret est de cuire dans un four à bois, alors oui, nous avons un secret de plus. Si le secret est un sel spécial que nous avons en Italie, le sel douce de Serbien, alors oui. La fleur définue, bien sûr. C'est dire qu'en réalité, il n'y a pas de secret. Il s'agit simplement de bien faire les choses au bon moment. Je suis très fier de mes produits, car ils sont artisanaux au sens propre du terme. Je les prépare de mes propres mains, de l'élevage à la transformation. Mais pour voir tout cela, il faut venir l'atelier. Car comme on dit à Perugia, on est tout bon pour parler. Venez avec moi ! Ainsi, après l'aider de ce sage du porc, lorsque tous les os sont retirés, la phase d'essai-sommement commence. Avec du sel douce de servia et du poivre d'élicerie extra fort. Un très bon poivre indien. Il est parfaitement dosé et ensuite s'apoudré sur tous les porcs. Sur les parties plus épaises du muscle, comme l'épaule ou les jambons, on augmente évidemment la quantité. Alors que sur les côtes, sur la partie la plus fine, on en met beaucoup moins. Je ne vous dirai jamais les vrais secrets de l'essai-sommement. Jamais ! Même pas sur la torture. Mais celui-ci est fait avec de la fleur de fennu, de la rouge frais et d'un type de romarin que nous avons ici dans nos collines et qui est très parfumé. Ensuite, un ombri, il n'y a pas de porchetta si on n'ajoute pas de fegatelli. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit du cinquième caractère du porc, c'est-à-dire langue, cœur, foie, poumon et rate. Tout est cuit dans l'oeuf avec un peu de salu préalable. Puis, au trois quarts de la cuisson, on les sort et on les met à l'intérieur du porc, y compris les oreilles et les pieds. Commençons par le ficelage. C'est également très important, car il faut tirer pour que les porcs ne s'ouvrent pas, mais pas trop, car il faut goûter la graisse. Aujourd'hui, nous allons coudre un demi-carcasse. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un demi-cochon enroulé, assaisonné, cousu et ensuite cuté-fûr. La qualité est la même que celle d'une porcette entière. Pourquoi alors faire un demi-carcasse ? Parce qu'à certaines périodes de l'année, la vente est un peu moins régulière, elle est réduite, donc une porcette entière pourrait durer deux jours. De cette façon, avec un demi-cochon par jour, nous pouvons garantir un produit frais qui arrive chute sur le comptoir le lendemain matin. La porcette a toujours bon goût, même les deuxièmes jours, mais cuire le soir et manger le matin, c'est autre chose. Bon, le ficelage est terminé. Maintenant, avec un couteau spécial, nous devons accomplir une autre étape très importante. Les porcs doivent être percés, ils doivent être piqués, comme on dit dans le jargon, pour que les graisses sortent de ces trous. Les trous doivent être très proches l'un des autres, mais ils ne doivent pas être trop profonds. Sinon, ils rejettent une protéine de la partie maigre, ce qui rend la peau légèrement plus foncée. Par conséquent, même dans ce cas, il nous faut de l'expérience pour que les trous soient parfaits. Maintenant, la porcette est prête à être mise au four. En attendant, nous avons allumé le four, nous enlèvons les presses, nous nettoyons bien les résidus de combustion, nous attendons le bon moment et avec la main, nous mesurons la température. Bien sûr, de manière empirique, pour comprendre si le four est prêt ou pas. Lorsque la température est idéale, la porcette est mise au four. Il faut du temps pour que les porcs se transforment en porcette. La cuisson dure 7 heures. Mais entre temps, il y a une étape très importante, qui est le recouvrement. Les porcs commencent à prendre de la couleur, à devenir croustillants, et la croûte est différente selon qu'il s'agit des peules, des jambons ou des côtes. Il faut savoir couvrir les différentes parties avec des petits morceaux de papier sulfurisé végétal, naturel et légèrement humidifié, pour que la croûte devienne parfaitement dorée et croustillante. Ensuite, un bon pain, un bon verre de vin, et voilà la porcette.